Chaussez vos baskets et mettez vos casquettes, une pléiade de célébrités sont venus supporter les Caïras, soit le tout nouveau film de Franck Gaston Bide, inspiré de la célèbre web-série à succès, les Caïras Shopping. Tous les trois, on est né ici, à Melun, dans le 7-7. Ça fait 15 piges contre un ensemble. Nous retrouvons Momo, le capitaine d'une équipe de foot pour Nain, Moustaine, un vrai passionné d'animaux qui aime particulièrement partager son passe-temps avec ses amis. Et pour finir, Abdelkrim qui croit dur comme fer en son destin de chanteur. Et nous ? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier. Ah mamie ? Je t'emmerde, les fils de putes ! Ce qui change fondamentalement, c'est que nos sketchs, parfois, on les écrivait en quelques minutes. Et là, c'est un long métrage qu'on a écrit en plus d'un an. On a mis plus d'une année à écrire ce film. Nous, on était les premiers à penser que ça allait être un peu segmentant comme humour. Et finalement, on a la preuve maintenant que ça ne l'est pas du tout parce que les gens qui ont aimé le film et qui l'ont dit publiquement, je pense à Laurent Ruquier, je pense à Arthur, je pense à Omar, je pense à tous ces gens qui sont d'univers très différents et qui ont tous aimé le film. Donc je me dis, finalement, ça touche beaucoup plus de gens que ce qu'on pouvait penser. C'est vrai, vous n'en avez pas marre de rien faire de vos vies ? Jamais de taf, jamais de thune, pas de meuf. T'es-moi l'annonce de ouf, mon frère ! Et ce qui va changer le destin de la bande, c'est une annonce dans une revue spécialisée pour devenir la prochaine star du X. Une annonce qui va se révéler particulièrement motivante pour les héros, jusqu'alors sans ambition. Je pense que ça va parler aux mecs de banlieue, mais l'humour, c'est universel. Donc si ça fait rire les mecs de banlieue, ça fera rire les mecs qui ne sont pas de banlieue. C'est vraiment un ovni, ce film. On ne sait pas à qui ça va plaire, on ne sait pas à qui ça va déplaire, mais en tout cas, ils y vont à fond et ça, c'est génial. Mais c'est vrai que là, on dépasse encore la série. C'est vrai que certaines personnes vont penser que c'est aussi anxiogène que la série, mais c'est vraiment un film qui va toucher plus de monde, qui fera rire aussi bien les hommes que les femmes, qui parlent de porno, c'est vrai, mais qui tournent beaucoup en dérision l'univers du porno, les kairas. Donc c'est vraiment une comédie tout publique. Vous avez déjà joué dans des films ? Non, là, on débute, comme on pourrait dire. C'est leur première expérience. C'est un peu comment ça fonctionne ? Vous connaissez un peu les rouages ? Non, on a déjà vu des films. Bon, je me présente en deux mots. Quand je parle, j'aime bien qu'on se tait, sinon on n'en sort pas. Tout est possible. Moi, je vends du rêve. Donc comment on peut faire pour être dans le prochain film, là ? Je vous dirai quoi une fois que j'ai vu la bande démo ? Donc, votre quoi ? C'est quoi une bande démo, monsieur ? Mais en attendant la bande démo, le public a eu le droit à une avant-première parisienne avec toute l'équipe du film, visiblement aussi en forme que dans l'histoire. Non, ben là, je voulais juste dire que ça a été un plaisir, un grand plaisir. C'est-à-dire plus que sur les autres trucs que tu fais ? C'est-à-dire que j'ai regardé tout le monde. C'est-à-dire que j'ai regardé tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que je passe une photo pour Twitter. Ta gueule, Ramzy ! Moi, je voulais dire que j'ai aussi participé au Dalton et que je le regrette. Avec un mélange d'humour corrosif et d'auto-dérision, le trio d'acteurs nous emmène dans une aventure particulièrement originale et rafraîchissante, sans toutefois oublier le style qui les a fait connaître sur la web-série. Reste maintenant à savoir si l'adaptation cinéma aura autant d'impact que son programme court. Bonjour à tous les fans de Martinique. J'essaye de prendre cet accent pittoresque. Special dédicace à Cinépat, Guaduada, Madinina. On pense à vous ici à la métropole ? Yes, ça est. Plein d'amour, plein de joie et Dja est là. Yes, ça est. Là, je te mets la chanson sur la prison. Parce que je vais aller en prison un jour, Inch'Allah.